J'aimerais qu'on parle de la chute d'Albert Camus, parce que quand on a dit que ce serait spécial classique, Mabroux spontanément a proposé à Albert Camus. Pas spécialement dans une vision des Afriques, mais a spontanément proposé la chute. Oui, en fait, au départ, ce choix, c'est une erreur de casting de ma part. Je n'avais pas compris que c'était dans le cadre des questions des cultures africaines. Et du coup, moi, je propose spontanément Camus. Pourquoi ? Parce que je me fais un cycle Camus, je veux tout redire Camus. C'était fin de l'année dernière. Et je me dis, je commence par lire l'étranger, la peste, la chute, les tests de théâtre, et tout ça, et j'avais l'impression d'être dans un gros crescendo avec Camus. Plus je lisais Camus, plus j'aimais Camus, et plus je le redécouvrais, plus je me disais « c'est formidable, incroyable ». Et la chute, peut-être que c'est le moins africain des livres que j'aurais pu choisir, j'aurais pu prendre la peste, j'aurais pu prendre l'étranger. J'ai étranger, oui, j'ai pris la chute, mais quelque part, c'est un livre très puissant sur la condition commune que Camus, en fait. Ça part d'un homme qui se raconte comme ça, un soliloque. Il parle à quelqu'un qu'on ne découvrira jamais dans le livre. Il l'interpelle, mais il ne lui donnera jamais la parole. Et il commence à parler de lui, il parle beaucoup de lui, des petits détails de sa vie, un peu insignifiant. De ci, de là, on attrape un peu des petits détails un peu bizarres. Il est à Amsterdam, il ne traverse pas des ponts. Bizarre. Il raconte des petites anecdotes. Et finalement... Très à but de lui-même. Très à but de lui-même. Et jusqu'au moment où il raconte cette anecdote, sur un pont, il voit quelqu'un, ou en tout cas, d'une personne qui est sur le point de se jeter du pont. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait absolument rien. Il continue son chemin. Et c'est là que, finalement, le miroir se fendit. On voit que derrière ce côté très narcissique, il y a une faille. Et cette faille, il va s'ouvrir sur tous ces petits renoncements qui ont conduit à ce grand renoncement. Son rapport avec les femmes. Sa façon très narcissique, finalement, de défendre ses clients. C'est l'avocat. L'avocat, voilà, exactement. Et finalement, cette façon de se comporter au monde, comme s'il en était le centre, et sans finalement agir réellement sur ce monde quand il est nécessaire d'agir. Et la faille s'ouvre. Il sort un peu de son petit nombril, de son grand nombril, parce qu'il est vraiment narcissique, et pour glisser sur la condition humaine, finalement. Est-ce que nous ne sommes pas tous ces gens qui regardons le monde, ce fendillé, qui n'est donc pas ici ou n'agissons pas là, alors que nous pourrions, et on se dit, finalement, si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera un autre. Ou, ah non, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu. Il y avait une ombre. Elle ne va vraiment pas forcément se jeter. On s'invente finalement tout plein d'histoires pour ne pas agir, et pour continuer. Parce qu'il faut bien avancer. C'est la marche du monde. Voilà. Et pour moi, c'est... J'étais passé à côté du livre. Je crois que je l'avais lu à l'adolescence. Et ce qui est triste à dire, quelque part, et ce qui est assez puissant dans ce livre, c'est qu'on, par petits morceaux, on se voit dans certaines formes de non-action, etc. Ou de bonté, ou de bonté fatigué, parce que c'est très cynique. Voilà. Parce qu'où est la bonté, où est la vanité ? Même, il raconte des actes de bonté qui, finalement, sont des actes de vanité. Oui, il agit bien, soi-disant, mais pour bien se montrer du monde. Il raconte aussi un moment dans un conte prisonnier pendant la guerre, il distribue comme ça des rations, et il est surnommé le pape. Et à un moment, il y a quelqu'un qui pense qu'il est sur le point de mourir, et il lui prend sa ration. Voilà. Et le pape... On se discute pas en disant de toutes les façons, il va mourir. Il va mourir. Mais voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu... Sans aller jusqu'à ses excès, mais dans nos vies, quand on se dit, oui, mais de toute façon, c'est pas nous, ça va être un autre qui va le faire. Non, mais c'est pas grave. C'est pas si grave. Quelqu'un est en train de porter une valise dans un métro et on voit que c'est une énorme valise. Ah, mais j'ai pas le temps, il faut que j'y aille. Il y a plein de ce genre de choses qui font résonance et que je n'ai absolument pas eu de la même façon quand j'étais adolescent, c'est que je n'avais pas vraiment vécu. Finalement, on reste très idéaliste en se disant, non, je ne serai pas cet homme, c'est de la science-fiction. Et de se dire que, quelques années après, une certaine année après, on l'est un tout petit peu devenu malgré tout, et voilà. Donc, la chute de Camus, c'est ce qui était aussi intéressant parce que, en le prenant, moi, ça m'a poussé à regarder un peu, notamment quand j'ai écouté Katé Biasin, quand j'ai écouté Ferraoun. Camus a dit de son prix Nobel qu'on avait recompensé un écrivain français d'Algérie. Il s'est révendiqué algérien. Après, c'est une grande discussion également entre auteurs algériens de, quelque part, de l'algérienité de Camus Opa. C'est quelqu'un qui s'est revendiqué algérien, qui était communiste, évidemment, dans toutes les guerres, résistant et autres. Et moi, ça m'a semblé très intéressant de l'appartenance. Parce que nous, au Palabre, nous disons, nous connaissons les littératures des Afriques. Donc, c'est simple. Au départ, c'était Afrique. Bon, oui, on met l'Afrique. On met le Maghreb. J'avais encore au début le Maghreb. On n'était même pas sûr. Mais on mettait... Sachant que le Maghreb est en Afrique. Voilà. Mais on mettait volontiers Haïti, sans se poser les questions. On procédait par on va mettre aussi la Guadeloupe, la Martinique. On va mettre tout ce qui est de racines africaines. Et donc, nous chroniquons tous les auteurs qui, à un moment ou à un autre, touchent aux Afriques. Donc, nous avons chroniqué aussi des auteurs occidentaux à partir du moment où ils parlent des Afriques. Et ensuite, il y a des auteurs comme Camus. dans la chute, il ne parle pas des Afriques. Il n'était pas Algérien d'une nationalité. Mais il s'est revendiqué Algérien. Il a une histoire avec l'Algérie. Il le dit. Il s'est dit, qui sommes-nous pour lui refuser son appartenance à l'Algérie ? Peut-être pas à l'Afrique, mais à l'Algérie. Après, on va dire que l'un dans l'autre, c'est pareil. Donc, nous, nous avons... Moi, ça ne m'a pas gêné ensuite de l'avoir dans les classiques et de le revendiquer comme étant des classiques algériens. Et pour aller plus loin, on s'est posé la question, la même question pour Dumas. Dumas, c'est un métis. Littérature française, évidemment. Littérature française, mais pourquoi est-ce que nous, nous n'aurions pas la légitimité de le revendiquer dans les littératures comme étant des classiques de littérature africaine ? Pouskine, grâce à à Dieudonné qui, derrière nous, a fait une énorme étude sur Pouskine, qui a fait toute une étude qui a montré que Pouskine, l'arrière-grand-père, c'est ça ? L'arrière-grand-père était d'origine camerounaise. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé l'histoire littéraire en Russie. Et donc, on se dit, bah oui, Pouskine, il a une racine africaine. Donc, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous ne revendiquerions pas le père de la littérature russe comme étant aussi un des pères de la littérature africaine ? Parce que les classiques, quand on lit beaucoup sur Internet, les classiques africains, on est un peu dans les années 50. Les chinois-chis de Kateriassi, on est dans les années 50. Si on s'arrête à cela, et puis, en fait, si on va jusqu'à Pouskine, si on va jusqu'à Dubin, les classiques de littérature africaine sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciennes. On va parler rapidement du livre de Mabrouk. Et moi, ce sur quoi je voudrais peut-être donner un peu plus la parole à une jeune de la salle, c'est justement sur à partir de quand on est classique, à partir de quand on décrète être classique, tous les livres qu'on a proposés ici sont des années 50. Est-ce que nous avons la légitimité d'en faire des classiques ? Si on part du fait qu'en Occident, les classiques sont en 200 ans, en 300 ans ? Donc voilà, on va en parler tout à l'heure. Sur Cabu, je voudrais juste rajouter une chose parce que pour ce débat sans paternel entre Camus, l'Algérien, un cousin m'a dit, qui est né en Algérie, qui a grandi à l'Algérie, qui vit en Algérie, qui dit, mais Tipaza, je n'étais jamais allé là-bas, Tipaza, je l'ai découvert par le regard, par les lignes de Camus. Un jour, je suis allé là-bas et j'ai vu Tipaza comme Camus l'écrivait. Tip, voilà, l'Algérie coulait dans le sang de Camus, il est né en Algérie, il a grandi en Algérie, après, il n'était pas responsable de cette histoire de l'histoire. Voilà, exactement, de l'histoire, et il a été en préparation de l'histoire. D'ailleurs, il a été beaucoup reproché de ne pas avoir pris partie clairement pour une Algérie, l'indépendance, voilà, exactement, et aussi une phrase, alors une phrase célèbre qui a été un peu sortie de son contexte, parce qu'il faut connaître le rapport de Camus à sa mère, comprendre qu'on lui a demandé, il avait dit, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, et ça lui a été reproché comme un acte de Bélo Ayéto vis-à-vis de l'Algérie, alors que ça avait été dans le, c'était en conférence de presse, après son prix Nobel, il avait été pris par surprise, c'était pas du tout dans un discours, mais voilà, c'est, et même s'il y a des gens qui ont été très clairement, ça, aussi, beaucoup plus engagés pour l'Algérie indépendante, pour moi, l'algérinité de Camus, oui, il est algérien, français algérien, mais sa culture, même si, alors, et c'est souvent le centréterne débat aussi, sur la place des Arabes chez Camus, relativement absent, c'était vraiment aussi un produit de la colonisation, malgré tout, séparé des peuples autochtones, même s'il était très pauvre, il était issu d'une place très populaire, très pauvre, mais il y a tellement tant et tant à dire de Camus que je retiens vraiment le grand, l'énorme, l'extraordinaire écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada